Pour remplacer Jean-Pierre Corbizet des missionnaires, l'Assemblée communautaire a connu une soirée pleine de suspense vendredi. Premier acte lors de la désignation des candidats. Conformément aux primaires organisées en amont, le groupe socialiste Vert, Républicain et Apparenté désigne sans surprise Philippe Kemmel. Le communiste Bernard Servinsky se déclare également candidat avant que Jean Urbagnac ne prenne la parole. Il n'a aucunement l'intention de briguer le siège présidentiel, mais il remet en cause le choix des socialistes et pose Christophe Pilch en position de candidat idéal afin de restaurer, selon lui, l'harmonie au sein du Conseil. Une prise de position qui surprend tout le monde, le maire de Courrières y compris. Bernard Servinsky abonde en son sens et la séance est suspendue une première fois à 18h25. Les groupes se réunissent chacun dans leur salle, dans une ambiance pour le moment relativement sereine. Mais après deux nouvelles suspensions de séance, les visages sont bien plus tendus côté socialiste. Et à 19h15, faute d'accord, Philippe Kemmel maintient sa candidature alors que Christophe Pilch annonce la sienne. Bernard Servinsky se retire et les 61 conseillers peuvent donc passer au vote à bulletin secret. Sous le regard de l'ancien président Albert Facon, le dépouillement de l'urne ne laisse finalement pas de place au suspense. Monsieur Kemmel a obtenu 20 voix, c'est noté dans l'agglomération, je ne le voyais pas. Monsieur Pilch a obtenu 41 voix. A 19h40, Christophe Pilch prend donc officiellement la tête de la communauté d'agglomération.